Bienvenue dans une exploration effrayante de la vie d'anciens agents de la CIA qui, après s'être consacrés à la sauvegarde des secrets de leur nation, se sont retrouvés du mauvais côté de la loi. Dans cette vidéo, nous découvrirons les réactions étonnantes et souvent insensées de ces agents déchus qui s'accommodent de la vie derrière les barreaux. Des affaires d'espionnage choquantes aux réseaux complexes de trahison. Vous assisterez aux histoires dramatiques de ces officiers de renseignements autrefois respectés confrontés à la dure réalité des peines de prison pour leurs crimes. Rick Ames est un ancien agent de contre-espionnage de la CIA dont le nom est devenu synonyme de trahison et d'espionnage. Né le 26 mai 1941 à River Falls, dans le Wisconsin, Ames est issu d'une famille liée à la communauté du renseignement. Son père, Carleton Cecil Ames, travaillait pour la direction des opérations de la CIA en Virginie, ce qui influencera considérablement la carrière d'Aldrich. Ames a passé ses premières années dans différents endroits en raison des affectations de son père, notamment en Asie du Sud-Est. Cependant, les problèmes d'alcoolisme de son père et une évaluation particulièrement négative de ses performances au cours de sa carrière à la CIA ont conduit à un retour de la famille au siège de la CIA. Malgré les difficultés rencontrées par sa famille, Ames a fréquenté le lycée McLean à McLean, en Virginie. Son parcours dans l'espionnage a commencé en 1957, lorsque, à l'âge de 16 ans, il a travaillé pour la CIA pendant les étés en tant qu'analyste de documents GS3 de rang inférieur. Il était notamment chargé de marquer des documents classifiés pour les classer, ce qui lui a permis de découvrir très tôt les rouages de la communauté du renseignement. Les études d'Ames l'ont d'abord conduit à l'université de Chicago en 1959, où il avait l'intention d'étudier les cultures étrangères et l'histoire. Cependant, sa passion de toujours pour l'art dramatique et les arts du spectacle a commencé à prendre le pas sur ses engagements académiques, ce qui s'est traduit par des notes insuffisantes et son retrait de l'université au cours de sa deuxième année d'études. Après son départ de l'université de Chicago, Ames a brièvement travaillé comme assistant directeur technique dans un théâtre de Chicago jusqu'en février 1962. Il retourne ensuite dans la région de Washington, où il reprend son travail à la CIA, effectuant principalement des tâches de bureau similaires à celles qu'il avait effectuées au lycée. À cette époque, la vie d'Ames prend un tournant décisif. Il est de plus en plus désillusionné par sa carrière et commence à envisager l'espionnage. Les actions d'Ames ont fait de lui l'un des espions les plus célèbres de l'histoire américaine. Il a commencé à espionner pour le compte de l'Union soviétique dans les années 1980 et a continué à le faire pendant plus d'une décennie. Sa trahison a compromis de nombreux actifs de la CIA et entraîné la perte de renseignements précieux, faisant de lui l'un des espions les plus nuisibles de l'histoire des États-Unis. En 1994, les activités d'espionnage d'Ames ont été révélées et il a été arrêté. Il a ensuite été reconnu coupable d'espionnage pour le compte de l'Union soviétique et de la Russie. Ames a été condamné à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle et a été incarcéré à l'établissement correctionnel fédéral de Terre Haute, dans l'Indiana. L'histoire d'Aldrich Ames est le récit édifiant d'un homme qui s'est retourné contre son propre pays et ses collègues, causant un préjudice considérable à la sécurité nationale des États-Unis. Ses actes nous rappellent brutalement l'importance de la vigilance et des efforts de contre-espionnage au sein de la communauté du renseignement. Alors qu'il n'envisageait pas initialement une carrière à long terme au sein de l'agence, l'ambition d'Ames et ses performances croissantes l'ont propulsé vers l'avant. Il a atteint le rang de GS7, un grade professionnel de base. Il a obtenu une place dans le prestigieux programme de formation professionnelle, malgré plusieurs démêlés avec la justice en raison d'incidents liés à l'alcool. Le tournant d'Ames se produit lorsqu'il est affecté à Ankara, en Turquie. Chargé de cibler les officiers de renseignement soviétique à recruter, Ames peine à réussir et ne reçoit qu'une note de performance satisfaisante. Cette déception et sa désillusion croissante l'amènent à envisager de quitter l'agence. Cependant, l'avis d'Ames a pris un tournant dramatique lorsqu'il a entamé une liaison avec Maria del Rosario Casas Dupuis, attachée culturelle à l'ambassade de Colombie. Cette relation aura des conséquences considérables, notamment une violation des règles de la CIA qui interdisent aux agents d'entretenir des relations amoureuses avec des ressortissants étrangers. Les activités d'espionnage d'Ames ont commencé sérieusement en 1985 lorsqu'il a pris contact avec l'ambassade soviétique. Il a proposé des informations qu'il jugeait initialement sans valeur afin d'établir sa crédibilité en tant qu'initié de la CIA. Avec une demande audacieuse de 50 000 dollars, les soviétiques ont rapidement répondu à l'appel. Ce qui n'était au départ qu'une opération financière désespérée s'est rapidement transformée en une véritable trahison de son pays. Ames a identifié et exposé plus de 10 sources de haut niveau de la CIA et du FBI faisant état d'activité soviétique, pensant que la trahison de ses actifs l'enrichirait tout en réduisant le risque que son propre espionnage soit découvert. Ses actions ont déclenché la disparition du réseau d'agents du bloc soviétique de la CIA, compromettant gravement les opérations de renseignement des États-Unis. Les efforts de la CIA pour découvrir la taupe responsable de la perte désastreuse d'actifs ont été marqués par la frustration et la complexité. L'agence a constitué une équipe de chasseurs de taupe dirigée par Paul Redmond, avec Jeanne Vertefeuille, Sandra Grims, Diana Worthen et Dan Payne. Identifier Ames comme le coupable s'est avéré difficile, bien que les collègues aient remarqué sa transformation frappante. Il est passé d'une apparence frugale et modeste à une apparence marquée par la dentisterie esthétique, les costumes sur mesure, une luxueuse maison à Arlington, en Virginie, et une jaguar extravagante. Malgré les preuves qui s'accumulent, Ames réussit à passer le détecteur de mensonges, en partie grâce à l'attitude trop amicale des examinateurs. Les activités d'espionnage d'Ames ont jeté une longue ombre sur la sécurité nationale des États-Unis. La perte de nombreux actifs de la CIA et de renseignements essentiels a porté un coup sévère aux efforts de renseignements américains. La CIA a dû entreprendre une révision complète de ses procédures de contre-espionnage et de ses mesures de sécurité afin d'éviter de nouvelles trahisons. Cette affaire a mis en évidence l'importance de la vigilance au sein de la communauté du renseignement et l'impact durable de l'espionnage sur la sécurité de la nation. En mars 1993, la CIA et le FBI ont lancé une enquête approfondie sur Ames, reconnaissant la grave menace que son espionnage faisait peser sur la sécurité nationale. Cette enquête comprenait toute une série de tactiques de surveillance et de collecte de renseignements, telles que la surveillance électronique, le suivi de ses déplacements au moyen d'un traceur de voiture et même le tri de ses ordures. Pendant près d'un an, de novembre 1993 à son arrestation, Ames a vécu sous une surveillance physique pratiquement constante. Ames devait participer à une conférence à Moscou au début de l'année 1994, mais le FBI a estimé qu'il ne pouvait pas attendre plus longtemps et a décidé d'agir rapidement. Le 21 février 1994, Aldrich Ames et sa femme ont été arrêtés. Au moment de son arrestation, Ames se serait exclamé, « Vous faites une grosse erreur, vous devez vous tromper de personne ». Cette arrestation a marqué le point culminant d'années de trahison secrète et d'activités d'espionnage qui ont profondément compromis les opérations de renseignement des États-Unis. Les poursuites judiciaires à l'encontre d'Ames et de sa femme ont débuté rapidement. Le 22 février 1994, un jour seulement après leur arrestation, ils ont été officiellement accusés par le ministère de la Justice d'espionnage pour le compte de l'Union soviétique et de la Russie. La bataille juridique d'Ames a cependant été de courte durée. Le 28 avril 1994, il appelait des coupables aux accusations d'espionnage. Dans le cadre d'une négociation de peine, sa femme a été condamnée à cinq ans de prison pour fraude fiscale et conspiration en vue de commettre un acte d'espionnage. Au cours de la procédure judiciaire, Ames a fait des aveux choquants. Il a avoué avoir compromis pratiquement tous les agents soviétiques de la CIA et d'autres services américains et étrangers dont j'avais connaissance. Il a révélé qu'il avait fourni à l'URSS et à la Russie une énorme quantité d'informations sur la politique étrangère, de défense et de sécurité des États-Unis. L'ampleur de sa trahison est stupéfiante. Les estimations suggérant que ses actions ont conduit à la compromission d'au moins une centaine d'opérations de renseignements américaines et à l'exécution d'au moins dix sources. Les révélations d'Ames ont eu de graves conséquences pour le renseignement américain et la crédibilité de la CIA. Après avoir plaidé coupable, Aldrich Ames a été condamné à la prison à vie. Il est devenu le prisonnier N. Degree, 40 080 70 83 du Bureau fédéral des prisons et a purgé sa peine dans l'établissement pénitentiaire fédéral de sécurité moyenne de Terre Haute, dans l'Indiana. Ses activités d'espionnage ont mis fin à sa carrière et lui ont permis de passer le reste de sa vie derrière les barreaux. L'arrestation d'Ames et les révélations qui ont suivi sur ses « activités d'espionnage » ont suscité de vives critiques sur la manière dont la CIA a traité l'affaire. Beaucoup se sont demandé pourquoi l'augmentation ostensible du niveau de vie d'Ames n'avait pas déclenché d'alarme plus tôt. L'agence a fait l'objet d'un examen minutieux et d'un tollé général, ce qui a conduit à la démission du directeur de la CIA, James Woolsey, sous la pression. L'avocat d'Ames, Plato Cacheris, avait même menacé d'intenter une action en justice concernant la légalité des perquisitions et saisie effectuée par le FBI au domicile et au bureau d'Ames sans mandat de perquisition classique. Cette menace a joué un rôle dans l'adoption par le Congrès d'une nouvelle législation visant à traiter ces questions par l'intermédiaire de la Cour de surveillance du renseignement étranger, Foreign Intelligence Surveillance Court. Edward Lee Howard Dans les annales de l'espionnage de la Guerre froide, l'histoire d'Edward Lee Howard se déroule comme un thriller captivant, plein de rebondissements qui finiront par ébranler le monde du renseignement. Il était une fois, au début des années 1970, Howard s'est embarqué dans une aventure en tant que volontaire du Piscor dans la ville colombienne de Bucaramanga. C'est là qu'il a rencontré Mary Sedar Leaf et leur histoire d'amour a rapidement débouché sur un mariage dans la pittoresque ville de Saint-Paul, dans le Minnesota. Un avenir prometteur les attend et les ambitions d'Edward Howard ne connaissent pas de limites. En 1976, Edward a obtenu une maîtrise très convoitée en administration des affaires à l'American University de Washington, DC. Sa quête de connaissances l'a conduit à une carrière au sein de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. La vie du couple a pris un tournant international lorsque, en février 1977, ils sont partis pour Lima, au Pérou, où Edward a travaillé sur des projets de prêt pour l'USAID. C'était une vie d'aventure et ils l'ont embrassé de tout cœur. De retour aux États-Unis après leur séjour péruvien, Edward Howard s'est reconverti dans le monde de l'environnement à Chicago, ce qui semble bien loin de l'espionnage. Mais la vie avait d'autres projets. En 1980, un événement dramatique s'est produit. Edward et Mary Howard ont été recrutés par la Central Intelligence Agency, CIA. Tous deux ont suivi une formation rigoureuse aux méthodes de renseignement et de contre-espionnage. Leur monde est sur le point d'être bouleversé. Cependant, alors que leur carrière était sur le point de décoller, une ombre est venue assombrir le parcours d'Edward à la CIA. Un test polygraphique de routine a mis au jour une révélation troublante. Il avait menti sur sa consommation de drogue. En 1983, la CIA a brusquement rompu les liens avec Edward Lee Howard, quelques jours seulement avant qu'il ne soit affecté à la station de la CIA à Moscou. Amère et découragée, Howard a trouvé le réconfort dans l'alcool, noyant son chagrin et nourrissant une rancune tenace à l'égard de la CIA. Sa vie a pris un tour sombre lorsqu'il a passé des appels téléphoniques énigmatiques à d'anciens collègues, tant à Washington qu'à Moscou. En février 1984, une bagarre d'ivrogne a conduit à son arrestation et à son inculpation pour agression avec une arme mortelle. C'est au cours de cette période agitée que la vie d'Edward Howard a pris un tournant décisif. Il a commencé à fournir clandestinement des informations classifiées au KGB, établissant peut-être un contact avec des officiers du KGB lors d'une visite en Autriche en 1984. Ces actes allaient avoir des conséquences considérables. En 1985, la CIA a été confrontée à une grave crise, car plusieurs fuites de sécurité ont exposé des agents et des biens essentiels. La situation s'est aggravée lorsque Vitaly Yurchenko, un officier du KGB, a fait défection aux États-Unis le 1er août 1985. Au cours des interrogatoires intensifs menés par la CIA, Yurchenko a lâché une bombe. Il a accusé Edward Lee Howard, ainsi qu'un autre agent, Ronald Pelton, de travailler pour le KGB. Mais la défection de Yurchenko est restée énigmatique. En novembre de la même année, il a fait à nouveau défection, de manière déconcertante, en Union soviétique. Certains ont chuchoté que Yurchenko aurait pu être un agent double, trompant intentionnellement la CIA pour protéger l'un des agents doubles les plus précieux de l'Union soviétique, Aldrich Ames. La vie d'Edward Lee Howard, marquée par un parcours tumultueux depuis le Peace Corps jusqu'au recrutement, au licenciement et finalement à l'espionnage par la CIA, laissera une trace indélébile dans le monde du renseignement. Ses actes sont eus de profondes répercussions sur la sécurité nationale des États-Unis et son histoire est un rappel obsédant du monde complexe et perfide de l'espionnage pendant la guerre froide. L'annonce du décès de M. Howard le 12 juillet a été confirmée par le département d'État, mais les détails de sa mort sont loin d'être clairs. Le Washington Post a rapporté qu'il était mort d'une fracture du cou dans ce qui a été décrit comme un accident survenu dans sa dacha. Cependant, un officier russe anonyme du renseignement extérieur, qui prétendait connaître Howard, a démenti cette version des faits sans apporter d'autres précisions. Même Vladimir Akryuchkov, l'ancien chef du KGB, a reconnu la mort de Howard, mais a choisi de ne pas divulguer d'autres informations. Si Howard a admis avoir eu des contacts avec le KGB, il a soutenu qu'il n'était pas un informateur à part entière. En Russie, il a mené une vie relativement tranquille, vivant à Moscou avec des visites occasionnelles de sa femme et de son fils, Lee, né en mars 1983. Malgré son importance aux yeux des soviétiques, les efforts d'espionnage de Howard semblent avoir été éclipsés par ceux d'Aldrich H. Ames, arrêtés en 1994 pour espionnage et pour avoir révélé l'identité de nombreux espions américains aux soviétiques. L'affaire William Peter Compiles est une histoire fascinante et intrigante d'espionnage et de trahison à l'époque de la guerre froide. Compiles, ancien employé de l'Agence centrale de renseignement des États-Unis, CIA, s'est retrouvé au centre d'une opération d'espionnage aux enjeux considérables qui a conduit à son arrestation, à sa condamnation et à son emprisonnement. William Compiles, né de parents grecs et élevé à Egewich, à Chicago, a reçu une éducation modeste. Il a financé ses études universitaires grâce à une combinaison de bourses d'État, de travail à temps partiel et des revenus de sa mère, qui travaillait à la cafétéria d'une usine Ford. En 1977, alors qu'il fréquente l'Université de l'Indiana, Compiles est recruté par la CIA, où il commence à travailler dans un rôle plutôt banal, en s'occupant du trafic de messages. Cependant, il n'a pas tardé à se sentir insatisfait de son travail, qu'il trouvait ennuyeux. L'insatisfaction de Compiles à l'égard de son travail à la CIA l'a conduit sur un chemin semé d'embûches. En 1977, il décide de voler au siège de la CIA un manuel top secret sur le satellite espion KH-11, dans le but de le revendre à des fins lucratives. Ce vol audacieux marque le début de sa carrière d'espion. Compiles aspirait à devenir un agent double, espérant travailler à la fois pour la CIA et pour les Soviétiques. En janvier 1968, lors d'une visite hivernale inhabituelle, Compiles s'est rendu à Athènes, en Grèce, et a approché l'ambassade soviétique. Il a proposé de vendre le manuel KH-11 volé à des agents soviétiques du KGB. Sa démarche audacieuse a attiré l'attention des Soviétiques, qui lui ont remis 3000 dollars en liquide, un appareil photo et des instructions pour recueillir d'autres informations classifiées. À son retour aux États-Unis, Compiles a contacté un agent gréco-américain de la CIA pour lui révéler ses interactions avec l'agent soviétique, dans l'espoir d'obtenir un poste d'espion à la CIA. Cependant, son histoire a éveillé les soupçons, et Viviane Psachos, analyste principale expérimentée, s'est rapidement rendu compte que quelque chose n'allait pas. Les agents du FBI ont rapidement appréhendé Compiles à son domicile de Munster, dans l'Indiana, le 18 août. Il a ensuite été inculpé d'espionnage. En novembre 1978, Compiles a été jugé par un jury et reconnu coupable de six chefs d'accusation d'espionnage, chaque chef d'accusation étant assorti d'une peine de 40 ans, soit un total stupéfiant de 240 ans. Le 22 décembre 1978, un jour après son anniversaire, Compiles a été condamné à un total de 40 ans de prison fédérale. Pendant son séjour en prison, Compiles a demandé de l'aide, et son cas a été soumis à un professeur de droit de l'université Loyola. Grâce à ses efforts juridiques, sa peine de prison a finalement été réduite à 18 ans. William Compiles a été libéré le 16 décembre 1996, après avoir purgé 18 ans de prison. L'affaire William Compiles est un exemple convaincant de l'espionnage de la guerre froide et des enjeux élevés des opérations de renseignement. Le parcours de Compiles, d'un employé désenchanté de la CIA à un agent d'espionnage et finalement à un criminel condamné, est un chapitre remarquable dans les annales de l'histoire de l'espionnage. Son K.A. met également en lumière la vigilance et le dévouement de ceux qui travaillent sans relâche à la protection de la sécurité nationale. L'affaire contre William Compiles s'est déroulée selon un récit convaincant qui a mis en évidence la force des preuves de l'accusation. Au cœur de ce récit, les aveux de Compiles, qui ont constitué un moment crucial du procès. Dans ses aveux, il a ouvertement reconnu avoir eu une série de réunions clandestines avec un agent soviétique nommé Mikael Zavali, décrivant en détail l'échange d'un manuel top secret sur les satellites espions KH-11 contre la somme substantielle de 3000 dollars. Cet aveu a servi de point d'ancrage à l'accusation, constituant la base des charges retenues contre lui. Pour étayer ses aveux et brosser un tableau complet à l'intention du jury, l'accusation s'est lancée dans un voyage dans le passé de Compiles. Elle a découvert ses antécédents professionnels à la CIA, révélant qu'il avait travaillé comme agent de surveillance au bureau de surveillance du centre d'opération à l'Anglais, en Virginie, à partir de mars 1977. Ce poste lui permet d'avoir accès à des informations très sensibles, notamment le manuel KH-11, classé « top secret ». Cette révélation souligne l'importance du document qu'il a vendu aux soviétiques. Le procès s'est poursuivi lorsqu'il est apparu que la copie 155 du manuel KH-11, le document au cœur des accusations d'espionnage, était disponible au poste de travail de Compiles dans le bureau de surveillance de la CIA. Toutefois, une fouille approfondie de ce bureau après les aveux de Compiles n'a pas permis de localiser cette pièce à conviction essentielle. Ce fait nouveau a alimenté l'intrigue autour de l'affaire. Les témoignages ont permis d'étoffer le récit, un témoin de la défense rappelant la présence d'un document KH-11 dans le bureau de surveillance après le départ de Compiles de la CIA. Toutefois, il a été noté que ce document différait de la copie manquante mentionnée dans l'acte d'accusation, ce qui laisse des questions alléchantes sans réponse. Le récit a ensuite traversé les continents pour se pencher sur les voyages de Compiles. Des éléments de preuve, notamment des billets d'avion, son passeport et une stipulation, ont démontré de manière convaincante qu'il s'était embarqué pour Athènes, en Grèce, en février 1978, conformément à la chronologie décrite dans ses aveux. Le procès s'est également appuyé sur des éléments visuels, des photographies et des témoignages corroborant les descriptions saisissantes des rues et des lieux d'Athènes, notamment la place de la Constitution, les jardins nationaux, la pizzeria Sorrento et le site des signaux secrets près du stade d'Athènes. Le témoignage d'un expert a ajouté une couche analytique au récit, avec un expert certifié en contre-espionnage qui a fait la lumière sur les mécanismes de l'espionnage. L'expert a expliqué que les éléments du processus de recrutement, tels que l'accord sur une adresse d'hébergement, un site de signalisation et un lieu de rencontre, correspondaient étroitement au récit de Kampils. Les observations de l'expert ont également souligné l'invraisemblance du fait que les soviétiques aient déboursé une somme importante de 3 000 dollars sans recevoir en retour des documents classifiés de grande valeur. Le point culminant de ce récit captivant a été la révélation des relevés bancaires du compte d'épargne de Kampils, qui constituent une preuve irréfutable. Ces documents corroborent l'aveu de Kampils, selon lequel il a effectivement reçu 3 000 dollars de Mikael, ajoutant ainsi une dernière couche de crédibilité à ses aveux. En conclusion, l'affaire contre William Kampils s'est déroulée comme un récit méticuleusement construit, entraînant le jury dans un réseau d'espionnage, d'intrigues et de preuves concordantes. Les aveux de Kampils, pivot de l'accusation, ont été habilement étayés par une tapisserie de faits, de témoignages et d'avis d'experts, ne laissant aucun doute sur la solidité des preuves présentées dans la salle d'audience. Le récit convaincant de l'accusation a conduit à la condamnation de Kampils pour espionnage, mettant ainsi un terme à cette saga juridique captivante. David Henry Barnett John Henry Barnett, souvent appelé simplement Henry Barnett, est l'un des enfants de David Henry Barnett, l'ancien agent de la CIA condamné pour espionnage au profit de l'Union soviétique dans les années 1980. La vie de John Henry Barnett a été fortement marquée par les actes de son père et les conséquences qui en ont découlé. Né dans une famille profondément liée au monde du renseignement, John Henry Barnett n'était qu'un enfant, lorsque les activités d'espionnage de son père ont été révélées au grand jour. Son père, David Barnett, avait servi comme agent de la CIA et avait été impliqué dans la vente d'informations classifiées aux soviétiques, compromettant l'identité de nombreux agents de la CIA et divulguant des données de renseignements sensibles. John Henry Barnett a grandi pendant une période tumultueuse, marquée par la révélation de la trahison de son père et les poursuites judiciaires qui ont suivi. Les actes de son père ont été lourds de conséquences, non seulement pour la CIA, mais aussi pour la famille. La révélation des activités d'espionnage de son père a sans aucun doute jeté une ombre sur leur vie et les a soumis au regard du public. Il est essentiel de reconnaître que John Henry Barnett et ses frères et sœurs, Charles et Dorsey, étaient des spectateurs innocents dans cette saga d'espionnage. Ce sont des enfants qui subissent les conséquences des actes de leur père, qui ont finalement conduit à son emprisonnement. Les événements entourant l'affaire d'espionnage de David Barnett ont perturbé la stabilité et le sentiment de sécurité de la famille. Bien que les informations fournies sur la vie de John Henry Barnett en dehors de ce contexte soient limitées, il est raisonnable de supposer qu'il a dû, tout comme sa famille, faire face aux défis et aux complexités découlant des actions de son père. L'impact d'une situation aussi médiatisée et profondément personnelle sur la vie et le bien-être de John Henry Barnett rappelle que les affaires d'espionnage peuvent avoir de profondes répercussions, non seulement sur les personnes directement impliquées, mais aussi sur leur famille et leurs proches. Le parcours de Barnett dans l'espionnage a commencé à l'automne 1976. Plusieurs années après avoir quitté la CIA et s'être lancé dans une nouvelle vie en Indonésie, face à la faillite de son usine de crevettes et à l'échec de son entreprise d'exportation de meubles, il s'est retrouvé criblé de dettes. Le désespoir l'a conduit jusqu'à la porte de l'attaché culturel soviétique à Jakarta, où il a fait une offre audacieuse, vendre ses services à l'Union soviétique. Son offre a d'abord été accueillie avec intrigue, et on lui a demandé de revenir. Il rencontre alors un homme nommé Dimitri, qui devient rapidement son agent. En l'espace de quelques semaines, Barnett a divulgué suffisamment d'informations sensibles pour recevoir un paiement de 25 000 dollars en différentes coupures. Mais ce n'est que le début du chemin semé d'embûches de Barnett. Au cours des trois années suivantes, il a participé à une série de réunions avec des agents du KGB, souvent dans des lieux secrets, tels que l'ambassade soviétique à Vienne. Ces activités d'espionnage révéleront aux soviétiques non seulement l'identité de nombreux agents de la CIA, mais aussi des détails confidentiels sur une opération connue sous le nom de Abrink, l'une des missions d'infiltration les plus réussies de l'agence contre les Russes. Abrink a fourni à la CIA une mine d'informations sur l'armement soviétique, notamment sur le système de guidage SA-2 et sur une série de moyens navals tels que les sous-marins et les destroyers. Plus important encore peut-être, il a fourni des informations sur le missile SAM qui ont permis aux États-Unis de mettre au point des contre-mesures qui ont sauvé la vie d'équipages de bombardiers américains pendant la guerre du Vietnam. Les révélations de Barnett en matière d'espionnage ne se sont pas limitées à des détails opérationnels. Il a également révélé les noms d'agents russes que la CIA espérait recruter en tant qu'agent double en Indonésie. Cette divulgation imprudente risquait de mettre en péril la vie de ses agants. Son rôle d'espion était loin d'être prestigieux. Barnett était chargé d'organiser des réunions clandestines, d'utiliser des cabines téléphoniques à des endroits précis et d'employer des méthodes de communication secrètes. Cependant, sa carrière d'espion s'est effondrée en 1979 lorsqu'un agent double travaillant pour la CIA, le colonel Vladimir Mikhailovich Pigouzov, a fourni des informations qui ont permis d'identifier Barnett en tant qu'espion. L'arrestation de Barnett et son plaidoyer de culpabilité à des accusations d'espionnage ont marqué un moment historique puisqu'il est devenu le premier agent de la CIA à faire face à de telles accusations. Ces actes ont non seulement compromis la sécurité nationale, mais ont également mis en lumière le fonctionnement de la communauté du renseignement face à la trahison. La toile d'espionnage complexe tissée par David Henry Barnett nous rappelle brutalement les enjeux élevés des opérations de renseignement où la loyauté et la trahison se heurtent souvent à une frontière ténue. Cette histoire souligne l'engagement durable des agences de renseignement à sauvegarder leurs secrets et à protéger les intérêts nationaux, même lorsqu'elles sont confrontées aux actions d'un traître. L'affaire Jerry Chun Xing Li est une histoire complexe et intrigante d'espionnage, de trahison et du monde obscur des agences de renseignement. Jerry Chun Xing Li, ancien officier de la CIA, a été condamné à 19 ans de prison pour son rôle dans la conspiration avec des agents de renseignement chinois, une affaire qui a mis en lumière le mystérieux démantèlement du réseau d'informateurs de la CIA en Chine. Le parcours de M. Li dans cette épreuve juridique a commencé par son plaidoyer de culpabilité en mai, admettant son implication avec des agents de renseignement chinois à partir de 2010, après son départ de la CIA. L'accusation a présenté une argumentation convaincante, étayée par une importante documentation financière révélant que Li avait reçu plus de 840 000 dollars pour ses activités d'espionnage. La toile de fond de cette affaire est remarquable. Li, vétéran de l'armée, a travaillé pour la CIA de 1994 à 2007, notamment en Chine. Après sa démission, il a créé une société de tabac à Hong Kong. Et c'est là qu'ont commencé ses relations avec des agents de renseignement chinois. C. Zagans, appartenant au ministère chinois de la Sécurité d'État, lui ont proposé des incitations financières et se sont engagés à le protéger à vie. Ce qui a ajouté à l'intrigue, c'est la tentative de Li de réintégrer la CIA alors qu'il était déjà engagé auprès des services de renseignement chinois. Au cours de cette période, il a à plusieurs reprises induit en erreur les responsables américains lors d'entretiens sur ses relations avec les agents des services de renseignement chinois et sur la source de ses revenus. L'affaire a coïncidé avec une période tumultueuse pour la CIA. Entre 2010 et 2012, des dizaines d'informateurs de l'agence en Chine ont mystérieusement disparu. Cela a déclenché des débats internes sur la manière dont les services de renseignement chinois avaient identifié ces informateurs. Li est devenu un suspect de premier plan et les agents du FBI ont enquêté sur son implication possible. Cependant, le FBI a choisi de ne pas arrêter Li aux États-Unis en 2013, bien qu'il ait trouvé des informations classifiées dans ses bagages afin de recueillir davantage de renseignements sur la disparition des informateurs de la CIA en Chine. Même après son arrestation en 2018, le FBI n'a pas pu établir avec certitude si Li avait joué un rôle dans les révélations faites aux agents de renseignement chinois. L'accord de plaidoyer de M. Li a permis au procureur de recommander une peine relativement plus légère, mais ils ont fait valoir que même s'ils n'avaient pas fourni d'informations aux agents de renseignement chinois, le simple fait qu'il ait partagé avec des agents chinois des connaissances sur le travail des services de renseignement américains pourrait avoir un effet dissuasif sur les efforts déployés par la CIA pour recruter des sources. En fin de compte, Jerry Chun Xing Li a été condamné à 19 ans de prison. Cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large où des agents de renseignement américains ont été condamnés à de longues peines de prison pour des faits d'espionnage liés à la Chine. Le juge TS Ellis III, qui présidait l'affaire, a souligné la nécessité de telles peines pour dissuader d'autres personnes de compromettre les services de renseignement américains. L'affaire Li reste un chapitre passionnant dans les annales de l'espionnage, mettant en lumière la gravité de la trahison d'un pays et les difficultés à démêler des réseaux d'espionnage complexes. Kevin Patrick Mallory Kevin Mallory, ancien officier de la CIA, a été reconnu coupable d'espionnage au profit de la Chine. Il a vendu des informations américaines secrètes à des agents chinois pour 25 000 dollars lors de voyages à Shanghai en 2017. Malgré son expérience dans l'armée et le gouvernement, il a trahi son pays. Les accusations d'espionnage portées contre Mallory tournent autour de ses transactions clandestines avec des agents de renseignement chinois. En 2017, lors de voyages à Shanghai, il a vendu des informations de défense américaines classifiées à un agent de renseignement chinois en échange de 25 000 dollars. Les messages qu'il a adressés à l'agent chinois dans lesquels il déclare sans ménagement « Votre objectif est d'obtenir des informations et le mien est d'être payé », souligne la nature mercenaire de ses actions. Les antécédents de Mallory ajoutent une couche de complexité à l'affaire. Sa carrière s'est déroulée entre le service militaire, l'emploi d'agent spécial pour le service de sécurité diplomatique du département d'État et le travail clandestin en tant qu'agent chargé des dossiers pour la CIA. Ayant accès à des informations sensibles en matière de sécurité nationale et de défense, y compris l'identité d'agent secret de la CIA et des méthodes de collecte de renseignement, Mallory avait la lourde responsabilité de protéger les intérêts des États-Unis. À son retour aux États-Unis, il a d'abord coopéré avec les forces de l'ordre, révélant ses rencontres avec des agents des services de renseignement chinois. Toutefois, les fouilles ultérieures de ses appareils et de son domicile ont permis de découvrir une cache troublante de documents classifiés et d'objets liés à l'espionnage, notamment des perruques, de fausses moustaches et du maquillage. Les activités d'espionnage de Mallory, qui ont abouti à sa condamnation en vertu de la loi sur l'espionnage, sont passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité. Son cas s'inscrit dans une tendance alarmante d'anciens officiers de renseignement américains ciblés par des adversaires étrangers, soulignant le besoin critique de vigilance et de loyauté inébranlables au sein de la communauté du renseignement. En fin de compte, l'espionnage commis par Kevin Mallory souligne la menace persistante que représentent l'espionnage et l'engagement inébranlable des autorités américaines à protéger les intérêts de la sécurité nationale, même si cela implique de poursuivre l'un des leurs. Si vous aimez regarder des histoires intéressantes comme celle-ci, cliquez sur la vidéo affichée sur votre écran pour continuer à explorer le monde intrigant de la criminalité. Sous-titrage ST' 501